Dans les hypogées, on trouva de nombreux manuscrits sur papyrus. Sur les parois des tombeaux, de nombreux tableaux étaient peints. Les égyptiens témoignent d'une imagination d'une richesse incroyable. Musique ... Mais le faste le plus grandiose reste à découvrir sur la rive est du Nil. Le temple de Luxor, où le savant avait cru voir un palais, fut construit par Aménophis III. Il le dédia à Amonray, à son épouse Mout, ainsi qu'à leur fils Kounsou, le dieu Lune. Nous voyons encore in situ l'obélisque qui se dresse aujourd'hui place de la Concorde à Paris. Jolois et de Villers le représentaient ainsi au temps de sa gloire. Le grand temple d'Amonray, à Carnac, a été construit sous la XIIe dynastie. Il fut agrandi, au cours des dynasties successives, jusqu'au Ptolémée. L'architecte, le père, en a fait une coupe longitudinale et une perspective prise de l'intérieur de la cour. Des bas-reliefs colorés ont été reproduits. Finissons notre promenade par la porte monumentale donnant accès à l'allée des Béliers, dont ne subsistent sur cette gravure que les corps. L'ancrée en a reconstitué l'élégance. Dendera, autrefois appelée Tentiris, conserve un temple dédié à la déesse Hathor, construit au temps des derniers Ptolémées. Nous voyons ici le détail d'une des colonnes du portique. Et le magnifique bas-relief. C'est ici que se trouvait le célèbre Zodiac, aujourd'hui au Musée du Louvre. Terminons le survol rapide des monuments antiques par cette image symbolique, que sont les pyramides de Gizeh, avec le sphinx énigmatique. Enfin, celle qui permit à Champollion de traduire l'écriture égyptienne, la célèbre pierre de Rosette, découverte par les Français, mais aujourd'hui au British Museum, par les hasards des traités. Une deuxième partie de la description de l'Egypte s'intéresse à l'état moderne, dont les vues sont un précieux témoignage. Nous vous présentons quelques vues du Caire. Cette gravure représente le général Bonaparte visitant l'Institut d'Egypte du Caire. Et voici maintenant quelques vues d'Alexandrie. Les métiers sont aussi étudiés. Documents ethnographiques consacrés à la vie en Egypte à la fin du 18e siècle. Moulin à sucre. Machine à battre les grains. Meunier. Boulanger. Distillateur. Atelier du Tisserand. Fabricant d'étoffes de laine. Teinturier. Cieur de longs et charpentier. Faiseur de couffins. Forgeron. Fabricant. Fabricant de poterie. Fabricant de bouteilles de verre. Barbier. Faiseur de tuyaux de pipe. Feuseuse de mottes à brûler. Chameulier. On y trouve aussi les portraits de personnalités qui ont combattu l'armée de Bonaparte. Tel Mourad B. Et Seïd Moustapha Pacha. Une dernière section se rapporte à l'histoire naturelle. Les oiseaux sont largement étudiés. Dont l'Ibis. Oiseaux sacrés chez les Égyptiens de l'Antiquité. Les reptiles. Crocodiles. Lézards. Et serpents. Les poissons du Nil. Et nous terminerons cet inventaire par les criquets. L'une des sept plaies d'Egypte dans la Bible. C'est ce travail considérable auquel les savants consacreront 23 années après leur retour de l'expédition égyptienne. dont nous avons été heureux de vous présenter les images marquantes.